Chaloum, chaloum à vous tous, excellent peuple du Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi votre serviteur, le reverend Paul Richard Pandi. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ces nouveaux numéros de partage sur les rêves et leurs interprétations. Vous êtes nombreux à vous retrouver dans les rêves et leurs explications. Vous êtes nombreux à appeler et vous êtes nombreux à partager avec nous vos rêves. J'ai béni le Seigneur pour ce qu'il fait, pour les révélations qu'il nous donne. Et beaucoup vous nous encouragez et que le Seigneur soit loué. A lui soit toute la gloire. Je vais encore vous demander de vous abonner massivement à votre chaîne. Et quand vous l'avez fait, surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Pour que chaque fois, vous puissiez recevoir des notifications, des nouvelles vidéos. Et ne manquez pas à commenter les vidéos par des petits commentaires. C'est édifiants, je me suis retrouvé. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Et surtout, pourquoi pas à partager avec vos amis, votre entourage, sur WhatsApp, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, pour sauver le plus grand nombre de gens. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, nous voici à tes pieds. Nous voulons apprendre de toi. Enseigne-nous. Révèle-nous les mystères contenant ta parole. Sainte esprit de Dieu, sers-toi de nous comme un simple instrument pour la délivrance de plusieurs. Au nom de Jésus. Amen. Le rêve à propos de l'esprit de Rétard. Proverbe chapitre 13, verset 12. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un esprit accompli est un arbre de vie. Il y a un esprit qui repousse les bonnes choses. Il y a un esprit qui diffère les bonnes choses dans la vie des gens. Il y a un esprit qui ne fait que reporter les opportunités, les bénévections de plusieurs. C'est cet esprit que j'appelle l'esprit de Rétard. Mais il y a certains rêves qui indiquent que l'esprit de Rétard est en train d'opérer dans la vie d'une personne. La Bible dit, mon peuple est détruit faute des connaissances. C'est pourquoi nous voulons donner la connaissance, afin que nous puissions savoir certains types de rêves, et aussi comment prier par rapport à ces types de rêves de Rétard. Quels sont les types de rêves qui indiquent que la personne est victime de l'esprit de Rétard? J'ai répertorié pour nous 12 types de rêves qui montrent que la personne est en train d'opérer avec l'esprit de Rétard. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le premier type de rêve, c'est attendre le taxi, le bus, le train, les trams, ou être à l'aéroport, être d'attendre un moyen de transport, et que ce moyen ne vient pas. Quand tu vois régulièrement dans tes rêves, que tu es toujours en train d'attendre, soit les bus, soit le train, soit les trams, ou même l'avion, et ces moyens-là ne viennent pas, sachez que tu es en train d'opérer sous l'esprit de Rétard. J'ai reçu beaucoup de gens qui dans leurs rêves, des fois, ils se retrouvent dans l'aéroport, ils attendent, ils attendent les décollages, où l'avion ne vient pas, et quand vous entrez à mon bonheur, vous trouvez les Rétards, les choses sont rétardées dans leur vie. La Bible dit, mon peuple est détruit faute des connaissances. Deuxième rêve de Rétard, c'est être pris dans l'embouteillage. Quand tu rêves, chaque fois, tu conduis, ou on te conduit, mais vous êtes pris dans un embouteillage, sachez que l'esprit de Rétard est en train d'agir. Ce n'est pas pour ça. Troisième, signe de l'esprit de Rétard. Quand vous rêvez que vous êtes en train de voyager sans atteindre la destination, vous voyagez, vous voyagez, vous n'arrivez jamais à la destination. c'est-à-dire que l'esprit de Rétard est en train d'agir dans votre vie. J'ai reçu à mon église le cas d'un papa qui avait déjà des chevets blancs qui étaient à la retraite. Et lui, c'était le rêve de voyage. Chaque fois, il s'est voyé qu'il est en train de voyager dans le train. Mais jamais il n'est arrivé à destination. Et il ne comprenait pas. Ses papas sont partis à la retraite. Même pour qu'on paye son décompte final, il y a le Rétard. Tout est réterné dans sa vie. Peut-être que c'est ton cas, mon frère, ma soeur. Sache qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Je dis qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Bien-aimé, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. De lui où tu nous suis, il est capable de te délivrer. Il nous a donné l'onction pour proclamer la délivrance. Tout est trop. Ses Rétards doivent prendre la fin de ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que ses Rétards doivent prendre la fin de ta vie au nom de Jésus. Quatrième type de rêve de Rétard, conduire, voyager, connaître la panne de véhicules ou de moyens de transport. Quand tu rêves, que tu es en train de conduire, ou tu es en train de voyager et qu'il n'y a pas de véhicules, ça, c'est l'esprit de Rétard. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a retardé ton mouvement. Beaucoup de gens ont passé là. J'ai parlé à toi, mon frère, chaque fois, tu vois, tu as les crémeurs de Pné. Ça, c'est l'esprit de Rétard. Le Pné, c'est le mouvement. Il y a un esprit qui a introduit le Rétard dans ta vie. Et quand tu regardes comme ça, cinq ans, dix ans, tu es toujours en train de chercher des documents. Et tu ne sais plus, cinq ans, dix ans, ça ne vient pas. Toujours c'est reporté. Toujours c'est reporté. J'ai dit qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Mais si, par contre, tu vois que le moyen de transport est réparé et que tu continues ton chemin, ça, c'est un bon signe. Cinquième type de rêve, de Rétard, faire l'examen et ne jamais arriver à terminer ou n'est jamais arriver à répondre aux questions. Ça, c'est l'esprit de Rétard. Il y a beaucoup de gens qui font ces rêves. Chaque fois que tu es train de faire les examens, tu n'arrives jamais à terminer. On vient t'arracher la feuille, la copie de l'examen. Ou d'autres, même vous voyez dans votre tête, tu n'arrives pas à répondre. C'est l'esprit de Rétard. Dans la vie, il y a des temps pour faire certaines choses. Quand il y a l'esprit de Rétard, ça veut dire que l'Etat pour terminer les études, toi, tu n'arriveras pas à terminer les études. L'Etat pour terminer et les célibats à être à être dans le mariage, toi, tu n'arriveras pas à terminer les célibats. L'Etat pour terminer les chômages et à être dans le travail, toi, tu n'arriveras pas à terminer parce que là, lui, tu ne termines jamais tes examens. Tu es toujours en train de décomposer, décomposer, décomposer. Jamais tu n'arrives au bout. C'est l'esprit de Rétard. Je vois Dieu te délivrer de tout Rétard au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer de tout Rétard au nom de Jésus. Sixième réalité dans le rêve qui montre le Rétard, c'est que les portes se ferment avant que tu sois à l'intérieur. quand tu vois là tes rêves que tu arrives dans la banque et on ferme les portes. Tu es à l'extérieur. Au moment où tu veux entrer, les portes se ferment. Ça, c'est l'esprit de Rétard. Tu vois, les deux personnes, vous voyez, vous êtes à l'intérieur d'un ascensé. Quand les autres entrent, en tout cas, tu veux entrer, les portes se ferment. L'esprit de Rétard est l'ascensé. La Libénie dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Septième rêve de Rétard, conduire, rencontrer des nuages. Quand tu conduis, tu rencontres des nuages. Mais quand tu es prêt de marcher, quand tu vois les nuages dans ton rêve, ce n'est pas bon signe. Quand tu vois la poussière, quand tu vois la neige barrer ton chemin, ça, c'est l'esprit de Rétard. Quand tu vois la poussière, tu ne vois plus la direction. C'est l'esprit de Rétard. Huitième rêve de Rétard, voir les animaux de lenteur, tels que la tortue, l'escargot. Comme dans tes rêves, tu vois toujours la tortue. Tu vois l'escargot, ça veut dire qu'il y a, on utilise l'affûtement de Rétard pour retarder ta vie. J'ai parlé à toi, ma soeur, tu es en 45 et tu es seul. Mais quand tu es en terrain, chaque fois, tu vois l'escargot. Si ce n'est pas l'escargot, c'est la tortue. Ça, c'est l'esprit de Rétard. Et là, j'ai aidé d'avancer. Cesse de pleurer. Cherche Dieu pour ta délivrance. Tu dois être délivré de l'esprit de Rétard. J'ai parlé à toi, ma soeur, ça fait 10 ans que tu es allé au mariage, il n'y a pas d'enfant. Ce n'est pas normal. Le Dieu me veut introduire l'esprit de Rétard afin que tu arrives à 50 ans, 60 ans et c'est fini, tu entres dans la ménopause. Réfléchis cet état-là au nom de Jésus. Neuvième rêve de Rétard. Rentrer au village ou à la parcelle familiale ou à tout autre endroit que l'on a quitté. Ça, il y a beaucoup de gens. Chaque fois, vous êtes au village, comment voulez-vous avancer? Chaque fois, c'est une parcelle familiale. Comment voulez-vous avancer? Votre esprit est Rétard là-bas. Chaque fois, tu te vois avec les gens que tu y as, tu te séparais avec qui il y a l'eau dedans. Donc, l'esprit de Rétard est dans les relations. Dixième signe, le Rétard, monter la montagne ou escalader les murs sans arriver au bout. quand tu vois la terre que tu montes la montagne et tu n'arrives jamais au bout. Tu escalades le mur et jamais tu n'arrives au bout. C'est l'esprit de Rétard. Donc, jamais tu arrives au sommet. C'est l'esprit de Rétard. Au fait, le Rétard, il est seulement à un niveau. Je dis que ce Rétard satanique va mourir au nom de Jésus. Va mourir au nom de Jésus. Je vois déjà Dieu délivrer quelqu'un de l'esprit de Rétard. Onzième signe, être poursuivi dans le rêve par des gens ou par des animaux dangérés. Quand tu vois la terre, chaque nuit, tu es poursuivi. Comment voulez-vous avancer? Quelqu'un qui vous poursuit chaque nuit, même si on n'arrive pas à vous atteindre, vous n'allez pas vous organiser. J'ai réussi les cas. On n'est pas comme ça. Chaque nuit, il est poursuivi. Quand nous sommes attirés dans sa vie, il n'y avait pas la stabilité et il y avait le Rétard. Parce que chaque fois, chaque nuit, tu dois courir, tu perds l'énergie spirituelle. Donc, c'est une stratégie du diable pour amener le Rétard dans ta vie. Je parle à toi, ma soeur. Chaque fois, tu es toujours poursuivi par des animaux dangérés, par des gens et même des gens décédés. Quand tu regardes ta vie comme ça, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas d'avancement. Oui, c'est normal. Les rêves nous montrent ce qui se passe dans le monde spirituel. Si dans le monde spirituel, il y a un ça, il ne va pas. C'est normal que dans le monde physique, que les choses ne puissent pas marcher. Les rêves sont des tableaux de bord qui nous permettent de voir si les choses marchent bien ou pas. si chaque fois tu es poursuivi, chaque année tu es poursuivi, comment voulez-vous avancer dans la vie? Vous allez perdre les énergies en fouillant. Douzième type de rêve ou de retard, c'est chaque fois arriver en retard les jours de son mariage ou les jours de son élévation. Tu vois toujours dans tes rêves que tu arrives en retard. En retard, la cérémonie a commencé. J'ai reçu les canadiens comme ça. Elle rêve le jour de son mariage et elle arrive en retard. Et elle voit le prêtre déjà commencer la célébration. Et quand nous sommes en train de profondir, on a vu que c'était un rêve fréquent et c'était un rêve qui montrait qu'il y avait le retard dans le mariage. Toute chose que l'ennemi a retardé va être libéré au nom de Jésus. J'ai dit va être libéré au nom de Jésus. Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont les suivantes. Manque de progrès. Être au même niveau pendant longtemps. on n'est pas récompensé à cause de ses talents ou de ses efforts et par conséquent on ne prospère pas. Deuxième conséquence, la frustration et le découragement. Rien n'amène à la frustration et le découragement que l'on aurait à. Deuxièmement, l'échec au seuil du miracle ou du succès. Quatrièmement, les non-accomplissements. Cinquièmement, le réger. Tu constates, toi qui fais ce genre de rêve, que les gens qui promettent t'aider te laissent tomber deux fois même en dernière minute. Six, la pauvreté et sept, le porte fermée. Comment annuler ses rêves de retard? Première chose, tu dois te répentir de tous péchés. Rien ne nous retarde comme le péché. Tu dois mettre hors de ta vie le péché si tu veux annuler ses rêves de retard. Deuxièmement, tu dois brisser les malédictions des rétards. Il y a beaucoup de gens qui ont perçu des malédictions de rétards. On a dit dans le monde spirituel et ce que l'on a décrété, on a dit sur toi, commence à s'accomplir, à amener les rétards. Troisièmement, tu dois chasser l'esprit de rétard. Il y a un esprit appelé esprit de rétard. Tu dois prendre l'autorité et chasser cet esprit-là au nom de Jésus. Et quatrièmement, tu dois demander l'accélération divine par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vitesse. Saint-Esprit, donne-moi la vitesse. Saint-Esprit, accélère ma vie au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Père, j'amène ton peuple auprès de toi. Beaucoup sont attaqués par les rêves de rétard. Éternel par le pouvoir qui me confère ta parole. Je viens briser la malédiction des rétards au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai commandé que le jour de rétard de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, soit maintenant brisé, brisé, brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de rétard, tu es lié. Je t'ai commandé maintenant sans de la vie de mon frère, sonne de la vie de ma soeur, au nom puissant du Christ de Nazareth. Ton alliance est brisée, tes malédictions sont brisées. Lâche prise maintenant au nom de Jésus. Lâche prise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libérés de l'esprit de rétard au nom puissant du Christ de Nazareth. Je vois les jours de rétard être brisés au nom de Jésus. Je vois l'esprit de rétard qui est libéré au nom de Jésus. Étant, tu es le Dieu qui accorde la vitesse et l'accélération. Accorde la vitesse et l'accélération à mon frère et à ma soeur. Dans lui, notre idée d'accomplir en deux cents, en une année, ce que d'autres accomplissent en cinq ans, dix ans. Qui est l'accélération divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise la vitesse dans ta vie au nom de Christ. Tu avanceras à pas des géants au nom de Jésus. Je prophétise l'avancement et l'accélération divine au nom de Jésus. Tu vas rattraper tous ceux qui t'ont dépassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul-Richard Panty. A très bientôt sur votre chaîne pour de nouvelles émissions. Amen.